Team Academy, c'est un programme de formation qui s'inscrit dans le bachelor en économie d'entreprise de la HESSO. Ce qui est très différent dans ce programme, c'est qu'il n'y a pas de gris de cours, il n'y a pas d'examen et il n'y a pas de professeur. C'est l'apprentissage en équipe et l'apprentissage par l'action. On va avoir des projets, les projets vont être mis en place, lancés par l'équipe, et de l'autre côté, on va avoir quand même des sessions de formation. À chaque lecture qu'on fait, on doit apporter un outil qui est utile à l'équipe. On est 17, donc on a plein d'outils qui se présentent et c'est ça qui est super. On a toujours deux sessions de dialogue et de coaching obligatoires par semaine. Le coach a la responsabilité d'assurer qu'il y a certains cadres et que les choses se passent. Il se place à notre hauteur et il nous enseigne comme si on était des collègues. Il nous laisse quand même faire nos profs d'expérience et puis des fois on se plante parce que... parce que voilà, mais c'est là qu'on apprend le plus. Il y a une structure très large qui est posée par le cadre HSSO Team Academy et il y a une structure beaucoup plus restreinte qui est posée par les étudiants. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est de travailler avec les autres. Et en fait, c'est impressionnant ce que 17 cerveaux apportent. Tout le monde veut s'exprimer et tout le monde veut partager parce qu'il aime recevoir des autres. Cette discipline, on s'est un petit peu mise nous-mêmes parce qu'on voyait que si on était trop dissipé, on n'arrivait pas à faire tous les sujets qu'on aimerait aborder. Ça nous donne cette liberté d'être aussi enseignant et enseigné. Chacun apporte ses forces et ses faiblesses et c'est d'arriver à faire en sorte que tout ça amène à des résultats qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour faire la Team Academy. Il faut juste avoir envie d'apprendre différemment. Il faut être entrepreneur, il faut avoir ça dans l'âme. On a fait des 24 heures clients. C'est un client qui vient nous rencontrer et qui nous expose une problématique qu'il a dans un de ses projets. Ensuite, pendant une journée, on va travailler à 17 sur cette question. Ils sont partis pour faire plein de dessins sur des murs à gauche, à droite. Ils sont divisés en trois équipes pour à la fin de la journée nous présenter un rapport avec plein d'idées. D'avoir toutes ces personnes-là qui en même temps travaillent sur quelque chose, c'est vraiment unique. Ça les pousse aussi vers la qualité. Ils ont cette envie de vraiment s'améliorer. Ils étaient vraiment à l'écoute aussi de mes suggestions. Ils travaillent en équipe, ils vont apprendre en équipe, mais on doit quand même les évaluer de façon individuelle. Donc tout d'abord, chaque étudiant s'auto-évalue. Ensuite, une deuxième évaluation, c'est les pairs qui vont pouvoir donner leur avis sur le portfolio de ses collègues. Et ensuite, le troisième pilier de l'évaluation à 360 degrés, c'est les coachs et un expert externe qui vont, eux, valider l'acquisition des ECTS qui sont liés à cette progression. Les jeunes qui vont rentrer dans la Team Academy, ils vont obtenir un bachelor en économie d'entreprise. Maintenant, ce qu'on constate dans les autres pays, c'est qu'une grande majorité de ces jeunes restent indépendants après le cursus. C'est une formation que j'aurais adoré faire. Je pense que c'est hyper concret. C'est quelque chose qui est très innovant. Je m'éclate à faire des projets. C'est à peu près le plus beau cadeau que me fait la Team Academy. C'est le kiff total. Là, je suis vraiment dans mon élément. Je travaille beaucoup, beaucoup et je fais ce que j'aime. Si on peut libérer ce potentiel de façon plus efficace, de façon plus plaisante aussi, et peut-être avec un peu de la joie et de la bonne humeur, pourquoi pas essayer de le faire ? Et c'est ça ce qu'a fait la HECSO, c'est prendre ce risque de faire une formation différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.